Lauriane Selye, tout ce que l'on rêve est réalisable. Alors cette phrase, est-ce qu'elle vous dit quelque chose ? Oui, quand on a des rêves, il faut les poursuivre, il faut se fisser des objectifs. Après, j'en ai depuis toute jeune, depuis que je pratique le bowling. Et là, mes prochains objectifs, c'est les championnats d'Europe à Vienne, qui seront au mois de juin. Donc là, j'espère vraiment faire une médaille. Ça fait deux ans que je m'y prépare. Une préparation difficile. Le bowling, apparemment, beaucoup de gens ne le considèrent pas comme un sport entier. Pourtant, ça demande une condition physique irréprochable. C'est sûr. Souvent considéré à tort. On n'est pas considéré comme un sport, alors qu'on est bel et bien un sport de haut niveau. C'est une préparation au quotidien. C'est deux entraînements par jour. Moi, actuellement, vu que je travaille et que je finis mes études à côté, je fais un entraînement par jour. Plus après, une séance de musculation, de cardio. Donc, il faut vraiment être solide au niveau des lombaires et des abdos. Après, c'est sûr, on ne nous demande pas d'être taillé comme des rugbymen. À Béziers, c'est regrettable. Oui, c'est sûr. Mais pour les jeunes aux filles, c'est excusable. Oui. Après, c'est un sport d'adresse et on est axé sur la souplesse, l'endurance et on travaille également beaucoup sur la proprioception. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement avec, j'imagine, vous êtes née à Béziers, votre parcours ou comment vous avez grandi, comment vous êtes arrivée à ce sport et puis votre palmarès ? Alors, je suis née en 92 à Béziers. J'ai fait mes études jusqu'à la classe de 3e au Collège du Pic. Et après, vu que j'ai été détectée au niveau national, j'ai intégré le Pôle France de Toulouse. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté Béziers pour mes études et pour la pratique du bowling à haut niveau. J'ai obtenu mon bac économique et social et là, je suis actuellement en licence management métier du sport. J'ai fait 5 ans en année universitaire en passant par la psychologie, sciences de l'éducation et de la formation et après un master en métier de l'encadrement et de la formation pour maintenant me recentrer plus vers le milieu sportif. Au niveau de mon palmarès, je gagne ma première compétition, donc c'est ce qui m'a fait un petit peu accrocher. Je suis double championne de France élite en 2011 et 2012. Je finis 3e en 2010 et en 2015 et je suis vice-championne de France en 2014. J'ai aussi des titres en équipe et en doublette. Alors aujourd'hui, c'est la remise du maillot, c'est une reconnaissance de votre ville. Qu'est-ce que ça vous fait ? J'apprécie énormément. Je trouve que c'est le début d'un soutien et j'apprécie grandement ce geste. C'est quoi ? Vous renvoyez un parcours de la part de votre ville ? Oui, on peut dire ça comme ça. La petite Lauriane a débuté, j'allais dire, dans la salle de bowling de Sauvian. C'est une confidence de sa maman. Alors comment naît une passion pour le bowling ? C'est une bonne question. Je pense que je ne me la suis jamais posée. Je pense que c'est le plaisir de venir à l'entraînement, de remplir des objectifs, de se dépasser. Après, c'est une perpétuelle adaptation et oui, c'est un réel plaisir. Après, ça m'a amenée à voyager. Je suis partie dans des pays comme la Chine, les Etats-Unis. Et c'est vraiment d'autres cultures et ça m'a permis de découvrir une autre façon de pratiquer le bowling. Alors Lauriane, demain, après-demain, rêve de quoi ? Rêve de médaille d'or au championnat d'Europe. Et après, après ? Et après, après, qualification pour les championnats du monde, pour les Jeux mondiaux. Vu qu'on n'est pas sport olympique, on participe aux Jeux mondiaux. Donc ça serait une belle satisfaction de représenter la France aux Jeux mondiaux. Pourquoi le bowling ? Quand est-ce qu'il y a eu un coup de cœur ? Alors, il s'est fait totalement au hasard parce que je pratiquais la danse classique. Et avec mon grand frère, un jour, on est parti un mercredi après-midi à l'école de bowling de Sauvian pour essayer. Et dès mes premiers entraînements, j'ai accroché. Et comme je vous ai dit, je gagne ma première compétition. Donc ça s'est fait tout seul après. C'est en combien de temps, la première fois sur une piste, et là, la première compétition gagnée ? J'ai commencé en octobre 2003, donc ça va faire bientôt 13 ans que je joue. Louriane, merci. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.